Bonjour à tous, on est déjà connectés avec une petite minute qui me semble d'avance. Voilà, c'est ça, pour vous laisser à tout le monde le temps d'arriver tranquillement avant de commencer. Et puis, on commencera dans une petite minute le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver et d'entendre le message d'accueil de GoToWebinar. Ça arrive progressivement, le nombre de participants, on est déjà plus d'une trentaine. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va commencer d'ici quelques petites minutes. Je disais, on laisse le temps à tout le monde de se connecter tranquillement. Et on va commencer dans une minute. Allez, on est déjà à plus de 40. On va commencer tranquillement notre webinaire. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour une nouvelle édition de nos webinaires « Recruter autrement » proposés par votre co. Les objectifs de cette série de webinaires sont multiples. Vous aidez et vous accompagnez évidemment sur vos recrutements, bien sûr. Donc ça, c'est le premier objectif. L'autre objectif, c'est de travailler sur l'aspect recrutement inclusif. Et puis là, on a aujourd'hui un zoom sur le handicap. Bien qu'on traite bien sûr tous les aspects de la diversité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le recrutement de personnes en situation de handicap. Et pour ce faire, nous invitons régulièrement des structures, des associations pour venir parler de leurs actions concrètes et de terrain pour aider les entreprises, pour aider les jeunes, pour aider les personnes en situation de handicap, en l'occurrence aujourd'hui, à trouver un emploi dans lequel s'épanouir, de trouver un métier qui leur plaît pour les jeunes, découvrir aussi les secteurs d'activité multiples que nous avons. Et aujourd'hui, nous accueillerons l'association Arpèche que vous allez découvrir dans quelques minutes pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et on a toujours pour objectif d'illustrer le plus concrètement possible les actions qu'on met en lumière. Et donc, aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir une de nos entreprises adhérentes qui s'appelle Conto et qui, pareil, nous rejoindra dans quelques minutes pour se présenter. Quelques modalités techniques aussi pour vous aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour une heure. On va être ensemble jusqu'à 10h30 pour être précise. Vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Donc, c'est sur votre panneau de configuration. La plupart du temps, il apparaît sur le volet droit de votre écran. Et vous avez la possibilité de nous envoyer des questions tout au long de la présentation. Donc là, il ne faut pas hésiter à le faire alors que ce soit pour des questions techniques. Si vous nous entendez mal ou si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à nous le partager. Mais surtout, ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'avoir vos retours et vos questions sur les actions qu'on va vous présenter et sur les différentes pistes de solutions qu'on va vous présenter. À la fin du webinaire, info très importante. On va partager un formulaire qui déjà est fait pour recueillir votre avis, premièrement. Et puis aussi, il s'agira d'un formulaire de positionnement d'accueil d'un jeune en situation de handicap. On en reparlera en fin du webinaire, mais ce formulaire est très important. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le. Prenez quelques minutes quand vous le recevrez. C'est important pour nous d'avoir vos retours sur tout ça. Et enfin, une dernière modalité technique. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous des interprètes français, langue décision française et une équipe de vélotypistes pour rendre ce webinaire le plus accessible possible à tous. Et pareil, sur le formulaire que vous avez recevoir, vous avez une case commentaire. S'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez voir en place sur un webinaire pour le rendre encore plus accessible, n'hésitez pas à nous faire les retours. Et de façon générale, quand vous vous inscrivez à nos événements, dans la rubrique Agenda, il y a toujours un contact à activer et à solliciter en cas de besoin d'aménagement spécifique. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est comme ça que nous, on proposera des événements de plus en plus accessibles à tous. Et bien maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, après ces quelques petits éléments introductifs, je vous propose déjà de faire connaissance. Et déjà, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous qui nous regardez. Et je vais donc lancer un premier sondage. Alors, voyons voir. Je vais vous poser une question. Je vais voir sur mon autre écran. Voilà. Alors, quand je vais afficher le sondage, petite précision, la Vélotypie et les interprètes peut-être ne vont plus être visibles. Donc, le sondage ne dure que quelques secondes. Je vais vous laisser 15 avant secondes pour répondre. Et le premier sondage concerne la taille de votre entreprise. Attention, je lance dans 3, 2, 1. C'est parti. A tout de suite. N'hésitez pas à voter, qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Les premières réponses arrivent. Super. Parfait. 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 On a donc aujourd'hui une grosse majorité d'entreprises entre 20 et 250 salariés. On a un petit peu moins de 15 % d'entreprises de moins de 20 salariés. Et enfin, on a 16 % d'entreprises de plus de 250. Voilà. Donc, on a vraiment une grosse majorité d'entreprises entre 20 et 250. Je dis ça aussi pour mes intervenants du jour qui auront du coup un peu en tête le profit d'entreprises qui nous regardent. Merci pour ces réponses. Donc, n'hésitez pas. Je l'ai remis ici. Rendez ce webinaire interactif. On compte sur vous. Posez toutes les questions que vous avez à poser dans le chat. On est là pour y répondre. On va continuer. Et nous allons accueillir nos intervenants du jour. Est-ce que du coup Servane et Camille peuvent allumer caméra et micro et nous rejoindre, s'il vous plaît ? Bonjour Camille. Bonjour Servane. Bienvenue à vous deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, s'il vous plaît, à nos entreprises participantes ? Alors, peut-être aller dans l'ordre d'apparition, Camille. Bonjour à tous et à toutes. Camille, enchantée. Je travaille chez Conto depuis bientôt deux ans. Et je suis manager de projet diversité, équité et inclusion au sein de l'équipérage de Conto. Super, merci Camille. On va y revenir juste après pour savoir un petit peu plus sur votre entreprise. Mais en attendant, je vous propose d'accueillir Servane Chauvet. Servane, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Servane Chauvet. Je suis la déléguée générale de l'association Arpège, qui est une association qui accompagne des jeunes et dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai la chance de diriger l'équipe et d'animer le réseau d'entreprises engagées à nos côtés. Super, merci beaucoup Servane. Justement, Camille, aujourd'hui, nous, on vous a invité pour connaître un peu plus l'entreprise Conto, vos actions, et puis on verra après en regard croisé aussi avec Arpège ce qui peut être mis en place dans les entreprises. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus sur Conto ? Oui, bien sûr. Alors, chez Conto, on offre une solution de gestion financière pour les petites moyennes entreprises et les indépendants. L'objectif étant de faciliter la vie de ces PME et de ces indépendants au travers d'un produit facile d'utilisation. Avec le quotidien, donc on a à peu près 450 000 clients en Europe avec 5 bureaux à Paris, à Milan, à Berlin, à Barcelone et à Belgrade. On est à ce jour plus de 1 400 collaborateurs avec 44 % de femmes et la moitié d'entre eux sont des internationaux, donc des employés très diversifiés chez Conto aujourd'hui. Et on a le plaisir de collaborer avec Arpège sur un sujet très important du handicap. Super, merci beaucoup Camille pour cette présentation. Avant de découvrir Arpège en regard croisé et du coup avec Cervanne et Camille qui vont pouvoir nous dire un petit peu les actions qui sont possibles avec Arpège, je vous propose une nouvelle question. Je vais lancer donc un nouveau sondage. Alors là, de la même manière, on risque de ne plus avoir mélotique et interprétation pendant 15-20 secondes. Je vais lancer le sondage, attention, dans 3, 2, 1, c'est parti, c'est lancé. Connaissez-vous Arpège ? N'hésitez pas à nous en dire plus. Plus on aura d'infos, plus on pourra répondre au mieux à votre demande. Encore quelques secondes. Vous votez tous. Alors ça, c'est vraiment chouette. On puisse bien vous renseigner. Très bien. Et bien là, on a plus de, quasiment tout le monde a voté et on a 80% qui ne connaissent pas encore Arpège. Donc, ça va être l'opportunité pour vous de découvrir l'association. Et comme je vous le disais, on va le faire en regard croisé. Camille va rester avec nous pour pouvoir aussi faire écho à ce que Cervanne va présenter de l'association et va mettre en lumière en termes d'actions possibles. Donc, Cervanne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Arpège ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, déjà Arpège, c'est une association. Une association qui a été créée il y a 15 ans, en 2008, par cinq entreprises. Donc à la base, on a été créé par des grands groupes, par le groupe LVMH, L'Oréal, Air France, SFR et RTE, qui avaient envie de s'engager dans une politique handicap, d'accueil notamment aussi de jeunes, de questionner les inadéquations entre les candidatures sur le marché de l'emploi et puis leurs besoins. Enfin voilà, un tas de constats qui ont fait qu'ils se sont réunis en ces temps-là à créer une association. Donc, de là est né Arpège. Et nous, notre objectif, c'est donc d'accompagner des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans en situation de handicap, quelle que soit la typologie de handicap. Il s'agit de jeunes qui ont un dossier à la MDPH, c'est ça qui compte. Alors, la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est l'organisme en France qui notifie officiellement qu'il y a handicap ou pas. Donc, ces jeunes, ils ont entre 15 et 30 ans avec une situation de handicap. Et nous, Arpège, on va faire le lien entre ces jeunes d'un côté et un réseau d'entreprises de l'autre côté. Alors, elles étaient cinq au début, maintenant, il y en a plus. On a 160 employeurs, dont Conto, de tout secteur d'activité, de toute taille aussi, pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la taille de vos effectifs. On a beaucoup d'entreprises entre 200 et 2000 salariés, mais on a des TPE et des très grands groupes et de tout secteur d'activité. Voilà. Et peut-être pour ajouter un point, et on va vous expliquer effectivement ce qu'on fait le plus en détail, mais ces jeunes et ces entreprises dont on fait le lien, on le fait sur cinq régions en France. Donc, aujourd'hui, Arpège, on est en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Occitanie, et sur une partie, et en Rhône-Alpes. Alors, en Bretagne... Attendez, je me suis un peu perdue dans ma carte de France du matin. Alors, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, c'est pour les refaire avec vous. Ile-de-France, Hauts-de-France, en Bretagne, sur une partie de l'Occitanie et en Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, ce sont des territoires... Ça veut dire que les actions que vous allez nous présenter, du coup, vous les développez sur ces territoires. Mais est-ce que, par exemple, vous accompagnez aussi des jeunes qui ne sont pas forcément sur ces régions-là, mais qui vous contactent quand même ? Comment ça se passe, ça ? Ouais. Alors, les autres régions, elles ne sont pas exclues, ni pour les jeunes, ni pour les collaborateurs qui auraient envie de s'engager. Les jeunes qui viennent à nous... Je suis un jeune, j'habite à Bordeaux. Effectivement, si je veux participer à un forum, on ne va pas pouvoir l'y convier parce que nous, on a des gros forums et des gros événements sur chacune de chaque région. En revanche, on a plusieurs actions sur lesquelles il va pouvoir s'inscrire, notamment quand c'est des présentations médiées en visio. C'est l'avantage du post-Covid qui nous a emmenés à être en visio. Donc, que je sois un jeune ou un collaborateur, si j'ai envie de parler de mon métier ou d'entendre parler d'un métier, je peux y participer. Et puis, si je cherche un stage, une alternance ou un emploi, j'habite à Bordeaux, mais peut-être pour mon stage de fin d'études, ou alors pour chercher un emploi, je suis mobile. Eh bien, nous, on pourra activer le réseau des entreprises et des sites qui nous concernent. Et pour le mentorat dont on pourra aussi parler, on peut avoir un mentor à distance, peu importe où il habite, peu importe où j'habite, si on est OK de vivre une relation en visio, voilà, par un team sur Google. Donc là, que ce soit pour les entreprises ou pour les jeunes, c'est vraiment ouvert à toute zone géographique. ça, c'est effectivement très important de l'avoir en tête. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur la naissance, du coup, d'Arpège et sur les objectifs, mais si on va même jusqu'aux actions mises en place avec les entreprises, quels en sont les objectifs ? Comment est-ce que ça aide les jeunes ? Comment est-ce que ça aide les entreprises ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, du coup, déjà, les jeunes, comme je vous le dis, donc ils ont entre 15 et 30 ans et ils viennent à nous comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. L'objectif... Je ne sais pas si Caroline, on va partager un écran ou après, parce que là, je ne sais pas si on voit l'écran que tu partages. Si on voit la présentation, on voit, pour être précise, deux points. Ah, moi, je ne vois pas. Le fait que les employeurs déplorent le manque de formation initiale et par rapport au niveau de formation, du coup, des vaches. Ah, voilà. Parce que désolée, je n'avais pas activé l'écran, donc je ne le voyais pas. C'est bon. Et du coup, tu le vois maintenant ? Ouais, ouais, c'est bon. Super. Ben, n'hésite pas à me dire au moment de la présentation si tu as besoin que j'avance ou pas. Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci pour ce direct. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, l'objectif, c'était de se dire des entreprises qui ont envie d'accueillir des jeunes et de les embaucher, in fine, et de répondre aussi à une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés, parce qu'on parle aussi de ça, évidemment. Ces employeurs avaient envie de permettre aux jeunes de découvrir des métiers, de découvrir des secteurs d'activité. Souvent, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, on exerce tel ou tel métier ? Et c'est parce que des gens nous en ont parlé à un moment donné. C'est parce qu'on a découvert un secteur qui nous a plu ou qui nous a déplu, mais c'est aussi avancé que de choisir par défaut ou par élimination. Et donc, le but, c'est de faire face et de faire en sorte que davantage de jeunes aillent le plus loin possible et quelle que soit la typologie de l'handicap. Souvent, on nous dit, mais ce que vous faites, c'est là pour tous les jeunes. Bah oui, en situation de handicap, la question de l'orientation, elle est extrêmement importante. Mais quand on a un handicap, il peut y avoir un certain nombre d'autocensures, de métiers dans lesquels on ne se projette pas ou dans lesquels notre entourage ne nous projette pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes de rencontrer des salariés et de poursuivre le plus longtemps possible. Alors, on ne va pas rentrer dans des chiffres, mais il faut juste peut-être avoir en tête un élément, c'est qu'il y a un gros décrochage scolaire entre la troisième et le lycée pour les jeunes en situation de handicap, plus important que pour les jeunes qui n'ont pas de handicap, et un autre décrochage entre la fin du lycée et l'enseignement supérieur. Et nous, Arpège préfère, ça va permettre d'éviter un trop gros décrochage scolaire à ces deux paliers-là. Voilà. Bon, ça, c'est fondamental en essai. Petite question avant de passer à la suite dans le chat. Arpège est présent où en Occitanie ? On nous demande sur la... C'était une question en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la présence au territoire. Alors, on est sur le territoire de l'Académie de Montpellier. En fait, on raisonne en région, mais à l'intérieur, on a une convention avec des académies, donc c'est le territoire de l'Académie de Montpellier. Et cette convention, merci pour la question qui me permet d'aller un peu plus loin, nous permet d'être en lien directement avec les jeunes, parce que la question suivante aurait peut-être été, mais comment vous êtes en lien avec les jeunes ? En fait, les actions qu'on organise et dont on va vous parler, ce sont des actions qui vont chaque mois être proposées à l'ensemble des jeunes, des professeurs, des conseils d'orientation, de tous les professionnels qui interviennent auprès des jeunes en situation d'un handicap par le biais du rectorat et de l'Académie. Donc, il y a une communication officielle par ce biais-là. Et puis, Arpège, parce qu'on existe depuis 15 ans, sur certaines régions du moins, on va avoir aussi un carnet d'adresses de gens qui veulent recevoir nos invitations. Donc, sur les territoires, on a des liens aussi très particuliers avec les académies, très proches, et avec le tissu associatif ou les établissements médico-sociaux également. Parfait, merci. Je pense que ça répond à la question. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à préciser. Quand on vous répond au fur et à mesure, vous nous dites s'il y a besoin de compléments d'informations. Et donc, Arpège facilite la rencontre entre professionnels et jeunes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors, peut-être pour aller rapidement sur cette slide, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On accompagne entre 15 et 30 ans. Donc déjà, 15 ans, ça va être tout ce qui est des questions d'orientation. Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Mais pour ça, quel métier existe ? J'ai envie de découvrir des métiers. Je suis un jeune, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Voilà. Donc, nous, Arpège, on va les accompagner pas directement, toujours en faisant ce lien avec des collaborateurs de nos entreprises partenaires. Notre travail, c'est vraiment d'écouter le besoin des jeunes et de mettre en lien avec des salariés qui peuvent répondre à leurs questions. Et notre travail, c'est aussi de voir dans les entreprises quels salariés, quels services, quels métiers ont envie d'être mis en lumière, ont envie de participer à des événements pour les mettre en lien avec les jeunes. Voilà. Il y a toute une partie sur l'orientation scolaire. Il y a toute une partie sur l'accompagnement à la recherche de stages, d'alternance ou d'emplois. Donc, toutes les périodes d'immersion professionnelle pour les jeunes entre 15 et 30 ans. Et on y reviendra, mais un fait important, on part de la demande du jeune. On n'est pas un job board et on ne va pas répondre en l'état aux offres d'emploi des entreprises. C'est vraiment, on part du besoin du jeune et on voit auprès des entreprises ce qui est possible de faire et comment il est possible d'accompagner, d'accueillir ce jeune. Voilà. Et en plus, ça nous permet de découvrir des métiers. Et finalement, on travaille en amont du recrutement. Donc, c'est hyper important pour pouvoir aiguiller les jeunes vers des métiers dans lesquels ils peuvent s'épanouir. Et puis finalement, on a aussi, outre cette dimension sociale, sociétale d'accompagnement des jeunes vers des secteurs qui peuvent les attirer. On a ce côté sensibilisation aussi des salariés qui est très forte du coup dans cette démarche. Et comment se fait la, si on parle des modalités de rencontres maintenant, comment est-ce que ça se passe ? Quelles sont les possibilités pour les entreprises d'ouvrir leurs portes ? Oui. Alors, sur ce document-là, vous avez des petites bulles de couleurs. Ce qui est vraiment le cœur de notre activité, ce sont les trois premières bulles et que je vais vous présenter plus en détail, qui sont vraiment ce que l'on propose et aux jeunes et aux entreprises au quotidien. Donc, on va démarrer par la première bulle bleu foncé sur tout ce qui est découvert de l'univers professionnel et créer et susciter la vocation des jeunes. Peut-être qu'on peut aller à la slide suivante, si tu veux bien, Caroline. Voilà. Et pour ça, on a trois types d'actions. Donc, c'est vraiment important de vous dire qu'en tant qu'entreprise, si demain on est amené à travailler ensemble, ce sont des actions qu'on va vous proposer et vous pouvez choisir de vous y engager ou pas. J'ai souvent tendance à faire le parallèle avec un club de gym. On a son abonnement à la salle de sport, si on a envie d'y aller tous les jours ou si on a la flemme, ce n'est pas grave, on a la possibilité d'y aller. Chez Arpège, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actions et selon le temps qu'on a, l'envie qu'on a, le projet ou la politique du moment, on s'y engage ou pas. Et puis d'une région à l'autre ou d'un service à l'autre, ça peut aussi varier au cours de l'année. Alors, sur ces actions-là, on a trois actions. Enfin, sur cette partie-là, pardon, de créer des vocations, on a des forums des paires des métiers, une action qui s'appelle Ma fonction mon parcours et des visites d'entreprise. Alors, le but, c'est que je vous explique brièvement la différence et la complémentarité entre les trois. D'abord, sur le forum des paires des métiers, ce sont des forums qu'on organise une fois par an et par région. Donc, vous l'aurez compris, une fois en Ile-de-France, une fois à Lyon, une fois en Occitanie, etc., une fois en Bretagne et une fois dans l'autre. Ça s'adresse à des jeunes qui ont à peu près 15-18 ans, c'est-à-dire 3e et lycéens, parfois quelques 4e. Donc, vous imaginez un très grand salon où on invite et on reçoit entre 300 et 500 jeunes en situation de handicap. Ce sont des jeunes qui viennent de l'ensemble de l'académie. Donc, par exemple, je prends le forum d'Ile-de-France. Il se déroule maintenant à l'hôtel de région à Saint-Ouen et on convie tous les jeunes 3e lycéens en situation de handicap des 3 académies Paris, Créteil et Versailles. Donc, on en a entre 3 et 500 qui viennent et qui vont aller de stand en stand découvrir des métiers. Et derrière ces stands, ce sont des salariés de vos entreprises ou vous-mêmes qui vont venir parler de leur métier, parler de leur parcours, expliquer aux jeunes, voilà, c'est quoi les métiers de la vente, c'est quoi les métiers de juriste, c'est quoi les métiers dans la petite enfance, c'est quoi les métiers autour de l'énergie, etc. Que ce soit des fonctions de support ou des métiers opérationnels, on présente, enfin vous présentez ces métiers-là aux jeunes. Les personnes qui sont sur les stands, on ne leur demande pas d'être des spécialistes du handicap, on leur demande simplement d'avoir un peu de temps ce jour-là pour venir parler de leur métier et d'avoir un langage simple et simplifié. Ce qui permet aux jeunes de se projeter beaucoup plus facilement. Moi, je vous invite vraiment à vous dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'en 3e, j'ai pris tel ou tel chemin et au cours de mon parcours ? Il y a probablement des gens qui vous ont marqué et qui vous ont parlé de leur métier. Et en fait, le but, c'est de faire vivre la même chose à ces jeunes lors de ces forums. Donc, vous êtes là pour parler de vos métiers, pour faire connaître des secteurs d'activité qu'ils ne connaissent pas non plus. Ce n'est pas un forum où on présente son entreprise, c'est un forum où on présente son métier. Donc, je peux parler des métiers, par exemple, de l'énergie avec quelqu'un d'une autre entreprise différente de la mienne qui vient aussi parler de ce métier-là. Donc, ça, ça a lieu une fois par an et ça a un impact important pour sensibiliser vos collaborateurs. Parce que, comme je vous le disais, on ne vous demande pas d'être des spécialistes du handicap, mais on vous demande de parler de votre métier. Et à la fin de la journée, quand vous avez vu 300 jeunes passer, vous vous dites, « Ah, il n'y avait pas beaucoup de fauteuils roulants ou de caisse blanche. Ah, je comprends mieux quand on parle d'un handicap invisible. Ah, je comprends aussi mieux quand on parle d'autocensure et que les jeunes ont juste besoin qu'on leur parle des métiers. » Donc, ça permet aux jeunes d'avancer, mais vous aussi de faire avancer votre regard sur ce... Et d'ailleurs, Servane, il y en a eu un de forum il n'y a pas très longtemps en Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de jeunes ça a rassemblé ? Parce que je crois qu'il y en a eu beaucoup sur le forum qui sont venus. Il y a eu plus de 500 jeunes sur la journée. Donc, c'est énorme. Et là, c'était des trois académies. Donc, Paris, Créteil, Versailles qui viennent avec leurs petits programmes. Quand ils arrivent, on leur donne ce qu'on appelle un questionnaire du détective parce que c'est difficile parfois d'aller à la rencontre des salariés. C'est parfois la première fois où ils peuvent être face à un salarié pour leur poser des questions. Et donc, à chacun de ces jeunes, on leur propose aussi un parcours. Là, on l'a fait aussi autour de la création d'une basket. Pour se dire, autour de la création d'une basket, il y a plein de métiers. Ceux qui la conceptualisent, ceux qui la créent, ceux qui la fabriquent, ceux qui la vendent, ceux qui versent l'entreprise au niveau RH et tout ça. Mais peut-être qu'on pourrait avoir le témoignage. Tout à fait. Tout à fait. Qui vient participer. Voilà. Alors, Camille, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les forums ? Comment vous l'avez vécu et ce que ça a pu apporter à l'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, c'est en effet une super initiative à laquelle on a participé cette année et l'année dernière, depuis qu'on est partenaire d'Arpège. L'année dernière, c'était Valentine, une recruteuse, Imane, une ingénieure front-end qui avait participé. Alors, ça s'était extrêmement bien passé. Elles avaient vraiment adoré échanger avec les jeunes et elles avaient vraiment passé une super journée. Et cette année, c'est deux ingénieurs mobiles qui ont participé et de la même manière, qui ont eu de super retours. Et depuis ce forum, d'ailleurs, ils sont très enclins à participer aussi à d'autres initiatives. Ça les a vraiment marqués. Et du coup, c'est vraiment à la fois une super opportunité pour les jeunes qui découvrent aussi des métiers, parce que parfois, il y a des métiers qui ne sont pas très limpides dans les entreprises. Et aussi pour nos collaborateurs qui découpent les jeunes, qui échangent avec eux et qui, derrière, sont davantage sensibilisés et sont aussi plus enclins à participer à d'autres initiatives. Donc, c'est vraiment une très belle expérience. Merci, Camille. Et peut-être vraiment pour rebondir, c'est important d'avoir en tête que les salariés qui y participent ça va vraiment être vos ambassadeurs de demain dans l'entreprise. Ça va être vraiment eux qui vont aussi appréhender beaucoup plus facilement et avec plus de simplicité des actions ou le fait d'accueillir des stagiaires. Et pour compléter et terminer sur cette action, on a d'ailleurs à l'issue des forums de découverte des métiers beaucoup de candidatures ou beaucoup de jeunes qui me disent, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, j'ai envie de faire mon stage dans telle entreprise que j'avais rencontrée au forum. Et c'est des jeunes qui sont ce forum et sans la présence des salariés ce jour-là, on n'aurait pas imaginé aller plus loin, on n'aurait pas imaginé aller dans un secteur d'activité. Et on a beaucoup d'entreprises qui me disent, moi, j'ai du mal à recruter, j'ai un secteur d'activité en tension, j'ai une marque employeur à faire développer, à faire décoller. Et ça y contribue vraiment grandement. Voilà. Et puis, en plus, j'imagine que, outre motiver les jeunes à aller peut-être en stage découvrir un secteur, il y en a peut-être qui viennent aussi confirmer un projet d'alternance. On est en amont de la grande paire d'alternants. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent peut-être préciser leur projet et se dire, bon, c'est vraiment par là que j'ai envie d'aller, ou en tout cas, ça leur donne des pistes supplémentaires. Exactement, ça peut aider les jeunes à se conforter dans l'idée et ça peut aussi grandement aider les salariés à se projeter dans l'accueil de ces jeunes. Donc, les deux sont vraiment très, très importants. Donc, ça, c'est le forum découvert des métiers. C'est une des actions pour aider les jeunes à faire connaître vos métiers et permettre à vos salariés, comme je le disais, de s'engager. Ensuite, on a deux autres actions. Ma fonction, mon parcours. C'est une action qu'on a mis en place au moment du Covid, lorsque les entreprises étaient fermées et donc on ne pouvait pas faire les visites d'entreprises, qui sont l'action suivante. Et donc, on a choisi, lorsque les établissements scolaires, eux, étaient ouverts et que les salariés étaient en télétravail, plutôt que de ne rien faire ou de faire que des vidéos. C'était difficile pour les jeunes parce que c'était vraiment nouveau, même pour beaucoup de salariés. L'idée, ça a été de créer cette action Ma Fonction Parcours où c'est un salarié qui va venir dans l'établissement pendant une heure parler de son métier, parler de son parcours, parler de ce qu'il fait au quotidien. Voilà, un témoignage qui, là, ne demande pas non plus grande préparation. Alors, on peut avoir un support à l'appui, on peut avoir un support vidéo sur réserve qui soit accessible, évidemment. On peut venir avec… Parfois, il y en a qui viennent avec des Legos, même sur le forum, des Legos, des Playmobil, des choses qui illustrent nos métiers ou notre quotidien. Et donc, pendant une heure, un salarié vient dans un établissement parler de son métier, parler de son parcours. Quand je dis dans un établissement, ça va être auprès de 3e ou lycéens. On est toujours sur le même public. Et souvent, on intervient auprès de dispositifs ULIS. Donc, les dispositifs ULIS, c'est des dispositifs au sein desquels des jeunes qui sont scolarisés dans les collèges et les lycées vont venir quelques heures dans la semaine pour un soutien particulier lié à leur situation de handicap. Ils suivent à côté une scolarisation classique, mais ont des temps dédiés. Ils peuvent avoir aussi des AESH, qui sont des accompagnants à leur côté. Et donc, on profite de ces créneaux-là, où ils ont le plus de regroupements pour faire venir ce salarié. Ça, c'est le fait de faire venir le métier dans l'école. Mais ce qu'on aime le plus chez ERPES et ce qu'on fait le plus tout le temps, toutes les semaines, hors vacances scolaires, mais sinon tout au long de l'année, ce sont des visites d'entreprise, le dernier tiré. Les visites d'entreprise, c'est un groupe d'une dizaine de jeunes qui se connaît ou pas. Ça peut être une classe ou alors des jeunes qui se sont inscrits en individuel parce qu'ils ont reçu l'information et ils sont intéressés. Et on va aller découvrir la création d'un bien ou d'un service. Là, par exemple, l'été approche. On va mettre de la crème solaire pendant les vacances. Est-ce qu'à un moment donné, les jeunes se demandent comment cette crème solaire est fabriquée ? Probablement pas. Donc, on peut aller dans un labo, découvrir la création de cette crème à partir du travail de recherche et de développement, voir ceux qui marketent le tube, ceux qui vont vendre et qui vont aller peut-être faire le tour des pharmacies, parapharmacies, grandes distributions pour distribuer cette crème, ceux qui vont s'occuper de faire la pub à la télé, etc. Et puis, ceux qui vont travailler dans les ressources humaines autour de cette entreprise pour faire en sorte que les salariés soient au rendez-vous et soient compétents pour créer ce service ou ce produit-là en l'occurrence. Et donc, une visite d'entreprise, c'est un groupe de jeunes qui va aller découvrir dans l'entreprise tous ces métiers-là. On peut faire un focus sur un service, on peut faire un focus sur un site en particulier qu'on a envie de faire découvrir. Je parlais tout à l'heure de la marque employeur ou de secteur d'activité inconnue. Voilà, ça peut être une manière d'y répondre. Et vous, vous accueillez les jeunes sur une durée de deux heures, deux heures et demie à peu près, et vous embarquez les collaborateurs qui vont venir parler aussi de leur quotidien. Voilà, et d'ouvrir les portes. C'est le cas de le dire au sujet du handicap aussi, sur un temps court. Ça permet de mettre en route aussi les salariés. Mais Camille, vous en avez déjà fait. Donc, je vais peut-être te laisser reprendre la parole si tu veux. Oui, plaisir. Oui, en effet, si je ne me trompe pas, on en a déjà fait deux. On en a une nouvelle de prévue sur le mois de juin. Et c'est vrai que c'est l'occasion de faire intervenir et d'engager nos collaborateurs. Tu disais justement, Servane, sur la création-conception d'un produit. Nous, on essaie d'expliquer justement un peu comment est-ce que l'application Conto fonctionne. Donc, on a par exemple un développeur qui va venir présenter un peu comment ça se passe dans le développement du code. Ensuite, un product manager qui va expliquer comment est-ce qu'on conceptualise ce produit, comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on réfléchit tout ça. Donc, ça permet aussi d'être en contact avec les jeunes et de les faire réfléchir aux problématiques de certains métiers. Et par exemple, à la fin, on va faire intervenir une designeuse de chez Conto pour montrer un petit peu comment ça se passe, comment aussi on travaille sur l'accessibilité de notre produit. Parce que c'est aussi super important et ça permet justement de sensibiliser. point aussi important à chaque visite d'entreprise. Ce qui est génial, c'est qu'on peut faire intervenir de nouveaux collaborateurs, de nouveaux métiers. Et comme disait Servan, ça crée des ambassadeurs au sein de l'entreprise, du bouche à oreille. Et du coup, davantage de collaborateurs engagés au fur et à mesure. J'ai une question qui ne concerne pas les visites d'entreprise, mais j'en aurai après sûrement. Mais une personne dans le chat nous demandait par rapport à ce que vous évoquiez, Servan et Camille, un petit peu plus tôt, les forums découvertes métiers. On nous demande où sont prévus les prochains forums. Et puis du coup, moi, j'ai envie d'élargir un peu la question. Comment on fait quand on veut savoir où sont les prochains forums en dehors de ce webinaire ? Comment est-ce qu'on a cette information ? Alors là, on va dire que la saison 2023-2024 est finie. Nos forums, on les organise entre le mois d'octobre et de mars sur les années scolaires. octobre pour laisser la rentrée se passer et pas après mars pour que ces informations que les jeunes reçoivent puissent être digérées et notamment s'ils ont des choix à faire avec Parcoursup ou d'autres choix d'options, ils puissent le faire. Donc là, on est en train d'organiser les prochains forums. Donc, on en a cinq dans l'année. On en a toujours un en Ile-de-France. La période, je ne peux pas encore vous dire si ce n'est la grande période octobre-mars, mais les dates ne sont pas encore définies. En Ile-de-France, ça a lieu à l'Hôtel de Région à Saint-Ouen. Dans les Hauts-de-France, on change chaque année parce que c'est les académies de Lille et d'Amiens. Mais cette année, après avoir été à Lille, à Amiens notamment, on va aller à Compiègne. Voilà, même des gens qui sont dans le nord de l'Ile-de-France, ce sera possible. Sur l'Académie de Montpellier, ce sera à Montpellier normalement. À Lyon, pour l'Académie de Lyon, on le fait à l'Hôtel de Région à Lyon. Et en Bretagne, on change. Donc, la première année, on l'a fait à Saint-Brieuc. Cette année, on l'avait fait à Vannes, probablement, qu'on ira à Rennes cette année. Et donc, ça, ce sont les villes. C'est un événement par territoire. Donc, voilà, soit on a un endroit fixe, soit on fait un peu bouger les villes d'une année à l'autre. Nous, on s'occupe de la mobilité des jeunes pour que le lieu du forum ne soit pas un frein. On organise des bus qui viennent jusqu'à là. Et donc, pour pouvoir être informés et présents, en fait, nous, on s'adresse aux entreprises qui sont partenaires d'Arpège, qui sont membres de l'association. Et donc, les entreprises qui sont à nos côtés, qui sont partenaires, reçoivent à l'été ou à la rentrée de septembre l'ensemble des dates et des lieux pour ces forums-là, qui sont les seules actions, finalement, chez Arpège où c'est déjà prévu et d'être salarié à l'avance, parce que c'est collectif. Et on en profite aussi de la rentrée pour se dire, voilà, sur cette année scolaire, qu'est-ce qu'on veut faire, comme visite d'entreprise, comme temps d'échange avec des salariés ? Donc, on prend le temps avec nos partenaires de faire un peu le rétro-planning de l'année, ce qu'on a envie de faire et sur quel site, voilà. Super. Donc, du coup, si j'ai répondu dans le chat à la question, plus les informations que tu viens de nous donner à l'oral, je précise également que le support qu'on présente, s'il est disponible, vous pouvez le récupérer dans le panneau de configuration à droite, il sera également envoyé avec le replay à la fin du webinaire. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'à la fin du support de présentation, il y a les contacts. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos contacts habituels au sein d'Atlas, on fait le lien. Et sinon, les contacts Arpèche sont également dans la présentation pour aller directement en lien avec l'association et pouvoir vous rapprocher d'eux. et du coup, moi, ce que j'entends, et il faut faire le lien avec ce qu'on a évoqué juste avant, c'est qu'on a donc ces forums métiers qui sont un peu des points de repère et fixés dans l'année et qui reviennent. Donc ça, déjà, ça pose certains jalons dans l'année et c'est déjà de bons points de repère aussi pour les entreprises. Est-ce que, pour les visites d'entreprises qui sont, du coup, organisables un peu plus à la demande, j'entends ? Donc ça veut dire que, pareil, vos partenaires, outre ce temps fort d'échange en début d'année où on fait le point un peu sur les besoins, ça peut être quelque chose de plus cultuel ou un besoin de sensibilisation, par exemple, de l'entreprise. Elle souhaite proposer à ses collaborateurs d'accueillir des jeunes en situation de handicap. Ils peuvent vous contacter. Ça se passe comment ? Oui, voilà. C'est un peu ce que disait aussi Camille tout à l'heure sur le fait d'avoir fait déjà quelques visites d'entreprise. Quand on a démarré le partenariat avec Compto comme avec toute entreprise, on se dit, voilà, parmi ce qu'on vous a présenté à la base, parmi ce que fait Arpège, parmi ces actions-là, vous avez envie de démarrer par quoi et quand ? Et souvent, quand on fait une première visite d'entreprise, on a envie d'en faire plein d'autres parce que ça embarque les équipes et parce que c'est toujours très valorisant de parler de son métier. Donc la première fois, on se lance, on se dit, ok, ce sera sur tel site, on parlera de tel métier, à telle heure, à telle date et on y va. Et nous, on mobilise le groupe de jeunes. Il y a toujours quelqu'un de l'équipe Arpège qui est là. Il y a toujours une charge de mission qui est votre interlocutrice privilégiée pour mettre en place les actions tout au long de l'année. Et donc, avec cette charge de mission-là, vous voyez les actions que vous avez envie de mettre en place. Et souvent, une fois qu'on est lancé, ça se refait de manière assez naturelle. Super. Une autre question encore sur les forums à nouveau. Est-il aussi prévu de faire des forums en ligne ? Non, ce n'est pas prévu pour une simple et bonne raison. C'est que nous, les jeunes, on souhaite qu'ils aillent de stand en stand. Alors, vous me direz, ça peut se faire de manière virtuelle. Mais il y a parfois des jeunes qui ne vont pas aller sur un stand. Et pour autant, en fait, l'ambiance fait que les collaborateurs vont être sensibilisés au handicap, vont pouvoir aussi parler à un accompagnant ou à un professeur entre deux. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est parfait. On a une petite baseline et notre petit slogan à nous, c'est des rencontres qui font grandir les talents. Et on souhaite que ces rencontres, dans la mesure du possible, hors situation Covid comme on a pu vivre, se fassent la majorité du temps en présentiel pour que les gens se rencontrent, parlent, se découvrent. Voilà. Mais par exemple, sur les visites d'entreprise où ma fonction mon parcours, il est arrivé qu'il y ait des échanges en visio. Comme je vous le dis, c'est toujours le cas. Ce qui permet à chacun d'être engagé, mais pas sur les forums, en tout cas. On croit encore trop aux rencontres physiques pour tout dématérialiser, mais on le fait un petit peu. Mais pas sur les forums. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Et puis, on entend qu'il y a aussi cette souplesse, par ailleurs, pour d'autres actions qui peuvent être organisées en visio. Et que sur les forums, on est bien sur un événement présentiel. Et concernant les visites d'entreprise, j'ai une question. Faut-il que les entreprises signent une convention avec Arpège ? Est-ce que les entreprises de PACA peuvent participer ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai entendu effectivement que c'était un peu comme l'abonnement à la salle de sport. Et justement, après, on compose un peu comme on veut. Mais c'est une question opérationnelle qui peut intéresser nos entreprises. Qu'en est-il ? Oui. Et puis, j'ai entendu le mot PACA. Donc, effectivement, on a été sur l'Académie d'Aix-Marseille il y a très longtemps. Il y a dix ans, j'étais moi-même la chargée de mission sur cette région-là avant de venir DG. Aujourd'hui, on n'y est plus. On a pas mal de demandes. Donc, c'est des choses sur lesquelles on se questionne. Est-ce qu'on doit retourner peut-être sur cette région-là ? En attendant, on a aussi des jeunes de la région PACA qui s'inscrivent à des actions en visio. Mais aujourd'hui, on a moins la possibilité d'organiser une visite d'entreprise sur ce territoire parce que les jeunes vont être un peu plus éloignés. Alors, sauf si on trouve, et c'est possible, un site qui se rapproche de l'Occitanie et des jeunes qui n'en sont pas trop loin et qui sont mobiles parce que des fois, traverser l'Académie de Montpellier ou alors être au bord de l'Académie d'Aix-Marseille, y aller, ça peut être aussi facile. Ce serait plutôt dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas, de manière large, organiser des visites d'entreprises en région PACA parce qu'on n'y est pas et parce qu'on n'a pas de charge d'émission dédiée pour animer le territoire. Mais il y a d'autres actions qui sont possibles, mais peut-être pas celles-ci, du coup. Oui, toutes les autres actions, oui. Quand elles sont en vision ou même, ça peut être des jeunes que vous pouvez accueillir en stage, qui sont mobiles et qui sont de l'Académie de Montpellier, par exemple, et qui pourraient venir jusqu'à vous. Mais pour être tout à fait transparente avec vous, ça fait partie des questionnements sur la poursuite du développement d'ARPED. Aujourd'hui, on est sur cinq régions. On aimerait évidemment pouvoir offrir notre dispositif à l'ensemble des jeunes en France. et d'aller ou de retourner sur de nouveaux territoires. Donc, ça fait partie des questionnements actuels que je porte sur les prochaines régions où on va aller. Super. Et du coup, les entreprises, si elles veulent déclencher les actions dont on est en train de parler, elles se rapprochent de vous et elles voient les modalités d'adhésion à ARPED. Oui, exactement. Voilà, c'est un système d'adhésion et une entreprise adhère à un niveau qui est le sien, pour qu'une TPE ou un grand groupe adhère à un niveau différent, évidemment, pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il y avait une grande majorité des entreprises qui étaient entre 20 et 250 salariés, comme le disait Caroline. Alors, nous, sur la grille d'adhésion, on a une grille plus large. Ces entreprises qui ont entre 200 et 2000 collaborateurs, l'adhésion annuelle, elle est d'un montant de 3600 euros. Donc, c'est assez dérisoire pour vous permettre de participer à l'ensemble de ces actions. C'est un montant que vous pouvez valoriser soit dans votre accord agréé, si vous avez un accord avec la GFI, donc vous prenez le budget de cet accord en plus pour financer ARPED. Et sinon, ça peut être dans le cadre de vos dépenses déductibles. Donc, pour répondre à votre obligation d'emploi, vous avez un certain nombre de possibilités, dont l'accueil de stagiaires, on va y venir juste après. Et sinon, vous pouvez, du coup, avoir des dépenses déductibles. C'est un peu comme les abattements aux impôts. Et donc, l'adhésion ARPED en fait partie. Donc, voilà, pour vous donner un ordre d'idée et être tout à fait complète et transparente avec vous. Super. Je le mets en complément dans le chat pour les personnes qui disent aussi des questions. Très bien. Je propose qu'on avance peut-être sur la présentation. Je vois le temps qui passe et on a encore plein de choses à dire. Et on peut parler aussi du coup stage, peut-être alternance. On est dans la grande phase d'alternance pour nos entreprises et du coup pour les jeunes, forcément. Oui. Alors, c'est la deuxième partie, la deuxième bulle sur les trois. Mais on va aller plus vite parce que c'est relativement simple. On accompagne donc les jeunes entre 15 et 30 ans et notamment quand ils cherchent un stage, une alternance, un emploi. Comme je vous le disais tout à l'heure, on part de la candidature du jeune qu'on vous transmet. Ce n'est pas vous qui allez nous dire, voilà, je cherche tel profil en CDI en alternant là. Vous pouvez nous donner des tendances, nous dire si vous recrutez ou pas. Alors, voilà, certaines entreprises recrutent plus que d'autres. Si vous avez une tendance à accueillir des alternants et surprès le métier, mais on n'est pas des chasseurs de tête et on ne va pas aller vous chercher le candidature. On va voir parmi les jeunes qu'on accompagne si certains cherchent et pourraient intégrer votre entreprise. Donc, sur les stages, il y a les stages de troisième de manière classique. Un jeune qui fait son stage de découvert pendant une semaine. On va avoir des stages inter-entreprise et je laisserai Camille nous en parler un petit peu. Dans l'idée, c'est à la base, on l'a mis en place parce qu'une entreprise dit oui, mais ça revient à accueillir un jeune pendant une semaine. Tu sais, c'est un peu long, etc. Ok, plusieurs possibilités. Soit de manière simple, vous accueillez des enfants de collaborateurs. Oui, bon, on va faire un binôme parce qu'accueillir un ou deux jeunes, finalement, ça ne demande pas plus de boulot et c'est plus sympa de vivre les temps morts à deux que tout seul. Donc, un enfant de collaborateur, on va dire aux salariés concernés. Dans ce cas-là, tu accueilles aussi un jeune d'arpège ou un jeune d'un autre partenaire, un jeune issu des quartiers politiques de la ville ou autre partenariat ou jeune en situation d'un handicap. Mais sinon, on fait les stages inter-entreprise en se disant, ok, en fait, on va prendre quatre ou cinq entreprises et on va avoir un groupe d'une dizaine de jeunes qui cherchent un stage de découverte la même semaine. Par exemple, en janvier, à la rentrée. Et ce groupe de dix jeunes va aller chaque jour dans une entreprise différente. Donc, il peut aller le lundi chez Conto, le mardi dans une entreprise de grande distribution, le mercredi dans une entreprise, je ne sais pas, liée à la cosmétique, etc., etc., toute la semaine. Ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise, vous n'accueillez les jeunes qu'une journée et c'est un peu comme une grande visite d'entreprise. Et les jeunes ont un panel de découvertes tout au long de la semaine qui est très intéressant. Ça, ça se fait en présentiel sur un secteur géographique donné. Mais si je prends l'exemple de l'Île-de-France, on ne va pas aller le lundi à la Défense et le mardi fait le Disney. On va faire en sorte d'être dans une zone. Mais ça, c'est notre job de l'organiser. C'est notre job de le coordonner et d'être là aussi pour le lancement et le bilan le vendredi soir. Ça, ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils vont aller en stage, comme toute période alternance, c'est des décédés ou stages de fin d'études, vont venir répondre à votre obligation d'emploi de 6% de travail handicapé. Chaque jeune, même à partir du stage de 3e, va être comptabilisé, évidemment, au prorata temporis. Ce n'est pas pareil d'accueillir un jeune d'une semaine qu'un alternant à mi-temps. Mais ça va venir répondre à votre obligation d'emploi. Donc, c'est à valoriser aussi. Et c'est important pour les équipes qui prennent ce temps-là de leur préciser. Mais peut-être, Camille, si tu veux nous dire un mot sur le stage inter-entreprise que vous avez déjà vécu avec nous. Oui, avec plaisir. On en a fait un en janvier. Donc, il me semble qu'on était mercredi ou jeudi, vers la fin de la semaine. Donc, c'est comme tu le disais. En effet, c'était une grosse visite d'entreprise. Mais nous, ça nous a permis de faire intervenir deux fois plus de collaborateurs. C'est quand même toute la journée. Et en termes de sensibilisation, cette journée, elle a été aussi hyper importante parce que les typologies de handicap étaient quand même assez diverses aussi. Et nous, ça nous a permis d'apprendre à nous adapter, d'anticiper, de mettre en place des moyens justement de s'adapter. Et les équipes aussi. Il y avait, par exemple, une personne qui était sourde. Et du coup, voilà, ça nous a permis aussi de découvrir de nouveaux outils et aux équipes de devoir s'adapter et de pouvoir faire leur présentation avec ces outils-là. Ça nous a permis aussi de faire un déjeuner avec d'autres collaborateurs pour qu'ils puissent venir à la rencontre des jeunes dans un temps un peu plus informel d'échange pour qu'ils puissent aussi poser des questions un peu plus informelles. Donc, super expérience aussi et super retour. Donc, je suis sûre qu'on renouvellera cette expérience dans le futur. Et peut-être pour compléter et avancer, merci Camille. Eh bien, on va le faire aussi à partir de cette année pour les stages de seconde. Alors, on ne l'a pas encore mis dans nos slides, il faut qu'on les mette à jour. Vous le savez peut-être à partir du mois de juin. Et pour la première fois, les élèves de seconde vont avoir un stage de découverte à faire. Et donc, on sait que 15 jours, c'est beaucoup. Et on va organiser pareil des stages inter-entreprise pour découper les 15 jours entre plusieurs entreprises et les jeunes aussi profitent d'un maximum de métiers et de découverte. Et puis surtout, parce que là, il y aura un peu de concurrence et de bouchons pour trouver son stage. On a parfois des jeunes qui, en troisième, ont des dates plus libres tout au long de l'année et ne viennent pas sur des dates qui vont télescoper tous les jeunes de troisième. Là, les secondes, c'est pour tout le monde de jeunes en situation non-gap ou pas en juin. Donc, on met aussi des grands moyens pour que tous les jeunes puissent trouver qui le souhaite et en faisant collaborer ensemble les entreprises. Un mot sur l'alternance aussi. Donc, on accompagne, on est en plein dedans, des jeunes qui recherchent l'entreprise pour l'alternance pour la rentrée de septembre. Là, on avait la semaine dernière ce qu'on appelle le forum inversé de l'alternance. Alors, c'est un forum qu'on organise chaque année en Ile-de-France et à partir de l'année prochaine, on le fera en région également. Et il est inversé. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont les jeunes qui tiennent leur stand parce qu'on considère qu'il n'y a rien de plus compliqué et démotivant d'aller sur un salon et de faire la queue derrière 30 candidats. Et peut-être qu'il en reste cinq ans qu'on se dit, moi, j'y vais pas en fait, allez, je continue mon chemin. Ou alors se dire, il y a vraiment beaucoup de concurrence et ça ne met pas très en confiance, toujours. Et donc, on organise ce forum inversé où ce sont les jeunes qui cherchent une alternance pour septembre qui ont leur stand et les entreprises qui viennent pas à elles sous forme de speed dating qu'on organise au préalable. Voilà. Et puis, emploi, toute demande de CDD, CDI. On a des jobs saisonnés aussi. Ça fait partie de notre travail, encore une fois, d'aller proposer la candidature de ces jeunes aux entreprises avec lesquelles on travaille. Et peut-être pour arriver ensuite sur la dernière bulle, parce que je vois le temps qui passe et s'il y a encore des questions après, si on peut peut-être aller sur la dernière slide. Merci, Caroline. Enfin, non, pardon. Voilà, sur le mentorat, rapidement. Ça, ce sont des actions. Donc, c'est la troisième bulle d'interactivité, des actions qui s'adressent plutôt à des jeunes entre 18 et 30 ans. Les coachings pros, c'est quoi ? Ce sont des simulations d'entretien. On considère pareil que passer en entretien, ce n'est pas un exercice facile. On ne le fait pas souvent. Les recruteurs non plus ne recrutent pas tous les jours des personnes en situation de handicap. Et donc, on organise des coachings pros, soit en présentiel, soit en visio. Donc, n'importe quel RH, n'importe où il est, pendant trois quarts d'heure, une heure, pour qu'un jeune passe un entretien fictif. Et le RH, dont c'est le job, va lui faire un retour sur la manière dont il s'est présenté, sur son CV, sa lettre de motivation, pour donner confiance au jeune, qui, lorsqu'il sera en condition réelle, aura déjà eu une expérience et aura déjà reçu des conseils. Et c'est différent que de s'entraîner devant son miroir, ou avec ses copains, ses parents, ses profs. On n'a plus envie d'entendre, à un moment donné, des fois, leurs conseils, ils nous passent au-dessus. Alors qu'ils peuvent être très bons. Mais le fait que ce soit des salariés et des professionnels, eh bien, ça a beaucoup plus de vertu. Et comme je vous le disais, c'est des collaborateurs qui ne recrutent pas tous les jours. Des personnes en situation de handicap, des personnes qui évoquent les aménagements, et ils nous disent, ça m'a beaucoup sensibilisé, ça m'a beaucoup aidé aussi, à mieux envisager les prochains recrutements. Donc, ça aide tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est les coachings pros qu'on peut organiser tout au long de l'année, soit en présentiel, soit en distanciel. Et en présentiel, ça peut être un jeune face à un RH, mais on peut organiser une matinée. On va avoir plusieurs jeunes face à plusieurs RH. Donc, ils vont avoir chacun leur temps d'échange. Et puis ensuite, on va débriefer tous ensemble. Quelqu'un peut énoncer le meilleur conseil qu'il a reçu, etc. Et le mentorat, c'est l'action la plus engageante et la plus individuelle qui est. C'est le fait qu'un collaborateur devienne le mentor, donc le parrain ou la marraine d'un jeune, sur une durée de 6 à 12 mois. On forme au préalable les salariés intéressés, parce qu'on peut être très motivé, avoir beaucoup d'empathie, mais accompagner un jeune dans la durée et un jeune en situation de handicap, eh bien, ça s'accompagne au préalable. Donc, on forme les futurs mentors. Et s'ils sont OK, à l'issue de cette formation, on les met en binôme avec un jeune qui peut être en cours d'études, en recherche d'emploi, en emploi, peu importe, qui a des objectifs très différents. Ce sont des jeunes majeurs, donc qui ont entre 18 et 30 ans. Ça, c'est le mentorat, et on le fait dans un aspect plus collectif, avec d'autres associations engagées aussi en front sur le sujet du mentorat, avec ce qu'on appelle le collectif mentorat. Et voilà, dernière réaction, mais qui est sur cette slide, mais qui ne s'adresse pas directement aux jeunes, les accueils d'équipe éducative, ce sont des visites d'entreprise, mais pour les grands, pour les professeurs, les conseils d'orientation, pour tous ceux qui jouent un rôle dans l'orientation des jeunes et qui ont besoin aussi d'aller à votre rencontre, ont besoin d'intégrer vos entreprises le temps d'une matinée ou d'un après-midi pour mieux parler des métiers d'aujourd'hui et de demain aux jeunes qu'ils accompagnent et découvrir d'autres secteurs d'activité qu'eux non plus ne connaissent pas encore. Donc, ça, c'est tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut proposer tant aux jeunes qu'aux entreprises ? Et pour venir au slide suivant, rapidement, c'est juste de dire qu'on est toujours là pour vous accompagner, on est toujours là pour avoir une charge d'émission dédiée à vos côtés, on est là pour prévoir les actions, organiser les aménagements pour les jeunes, rassurer vos équipes, voilà. Et nos entreprises, pour terminer sur la slide suivante, on les réunit aussi quatre fois dans l'année parce qu'on travaille avec nous au quotidien, mais parfois, c'est bien de s'inspirer mutuellement. Donc, on a un réseau où on invite nos référents handicap parce que vous êtes parfois aussi avec des missions, avec douze casquettes et vous êtes peut-être seul à porter le sujet RSE ou handicap ou diversité. Et on a envie de vous faire profiter du grand réseau d'arpèges pour pouvoir échanger entre vous. Voilà ce qu'on fait, on a été très bavard et vous aviez des questions, donc c'était intéressant, mais je relaisse la main à Caroline. Ça marche, merci beaucoup Sarvan et Camille pour toutes ces informations. Effectivement, il y a même une autre question par rapport aux adhésions pour les plus petites entreprises qui ont entre 20 et 50 salariés. Donc là, je ne sais pas si tu as la main, Sarvan, pour répondre dans le chat. Si tu ne l'as pas, tu me diras, je vais rajouter l'information. Mais en tout cas, on a envie de vous proposer quand même une expérience avant de… on va revenir aussi un peu sur les aides parce qu'on a vu que vous pouviez, grâce à toutes ces actions, faire découvrir à des jeunes vos secteurs d'activité. Pour des secteurs comme les nôtres où on a beaucoup de métiers en tension et où les recrutements sont difficiles, donc outre en plus la mission sociale et sociétale d'accompagner tous ces jeunes qui sont aussi notre futur et ont besoin de découvrir les métiers dans lesquels ils vont s'épanouir. Vous, en plus, ça vous permet, on l'a vu, de sensibiliser vos collaborateurs en interne, de proposer de nouvelles expériences. Ça permet d'agir aussi sur sa marque employeur. Et puis, quand on parle de mentorat, avec la formation, on voit que Arpège aussi accompagne sur les modalités d'adaptation. Donc, ça permet aussi un petit peu de mettre un premier pas sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sens large dans vos entreprises. Et ça peut être vraiment une bonne entrée en matière quand peut-être vous n'avez pas encore eu l'occasion d'avoir cet accompagnement en interne. Et justement, j'ai une question à vous poser avant de parler de la suite. Encore un sondage. On a encore une petite question. Donc, pareil, je vais lancer le sondage. On ne verra plus les interprètes et la vélo-tipie. Une question sur le fait, est-ce que vous avez déjà accueilli un stagiaire en alternant situation de handicap ? Dites-nous en plus, vous, en tant qu'entreprise. Attention, je lance le sondage dans 3, 2, 1. C'est parti, sondage. N'hésitez pas à voter, qu'on en sache un peu plus. Il y a quelque chose à vous proposer après. Les votes arrivent. Allez-y, allez-y. Allez-y. Et on voit que, normalement, je peux partager. Oui, voilà. Vous voyez, il y a quand même une majorité qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Hop, nous revoilà. Et donc, justement, comme on arrive à la fin du webinaire, avant de redonner un peu des liens utiles sur les aides qui sont à votre disposition, on va vous faire parvenir un formulaire de positionnement. Donc, comme je le disais en début du webinaire, ça vous permet déjà de nous faire part de votre satisfaction par rapport au webinaire, de nous faire surtout des remarques, savoir si vous souhaitez qu'on voit d'autres sujets ou de la façon de les aborder. Et on a rajouté une question supplémentaire. Les places sont limitées, bien sûr, puisqu'on a vu que l'accès à ces actions se fait par voie d'adhésion. Là, on a la possibilité de faire découvrir à quelques entreprises la possibilité d'accueillir un stagiaire en situation de handicap. Et si cela vous intéresse, surtout là, en amont de la grande période d'alternance, si vous voulez aider un jeune à confirmer peut-être son projet d'alternance ou peut-être sur la période des stages de seconde aussi, proposer l'accueil d'un jeune qui doit découvrir un métier pendant cette période, eh bien, vous pouvez vous positionner pour en accueillir un. Donc là, après, on croisera tout ça avec, bien sûr, Servane. Et comme je le disais, les places sont limitées. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre souhait et ce sera avec plaisir. Et donc, pour la suite, je souhaitais revenir sur les aides et les outils qui sont à votre disposition. On est en amont de la grande période d'alternance. Il y a un nouvel outil qui s'appelle Annonce Atlas. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler et qui vous parle en tant qu'entreprise. Il y a votre espace habituel, il y a My Atlas Atlas entreprise, de déposer vos annonces, mais aussi de gérer toutes les annonces alternances que vous mettez à disposition dans cette grande période de recrutement. Vous pouvez gérer l'ensemble de votre offre via cet espace. C'est évidemment totalement gratuit pour nos adhérents. Vous pouvez gérer vos candidatures en direct et vos candidatures, quand vous les déposez, elles sont multidiffusées sur un ensemble de sites partenaires, dont celui de l'AGFIP, évidemment, qui est notre partenaire. Et puis, un ensemble de sites un peu incontournables pour la visibilité des offres d'emploi. Vous pouvez tout gérer au sein d'un même espace. Vous avez également de quoi simuler un contrat en alternance grâce à l'outil simulateur Atlas, qui est également totalement à votre main. On a intégré les aides de l'AGFIP également. Alors, c'est important de reparler des aides. Je souhaitais reparler de l'actualité, quand même, puisqu'on a pu l'aide de l'État à partir du 1er mai pour les contrats de professionnalisation. Le décret est sorti. Par contre, il y a toujours les aides de l'AGFIP qui sont mobilisables, l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage et l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation. Jusque là, elles étaient cumulables aux aides exceptionnelles de l'État. Pour le contrat pro, ce ne sera plus le cas puisque l'aide disparaît. Mais du coup, vous avez toujours ces aides à votre main en cas de recrutement d'une personne en situation de handicap en contrat d'alternance. Et vous avez un panel d'aides aussi qui peuvent vous aider sur l'accueil, l'intégration d'une personne en situation de handicap. Tous les liens de la présentation sont cliquables. C'est important de rappeler toutes ces modalités, même de professionnalisation avec la plateforme de l'AGFIP et les outils ATAS pour vous former sur le sujet de l'accompagnement d'un jeune. Et on a vu qu'avec certaines associations, dont Arpège, ça peut être complémentaire sur le sujet du handicap. Il y a Servan qui lève la main. C'est ça ? Tu lèves la main, tu peux t'exprimer peut-être ? Non, j'ai cru. Désolée. Donc là, le formulaire de positionnement, je vous ai partagé l'information. Vous allez la recevoir du coup après le webinaire avec le replay et le support. N'hésitez pas à le compléter. Pour nous, c'est précieux d'avoir vos retours pour vous proposer toujours plus de webinaires et d'informations qui sont en adéquation avec vos besoins. Et puis aussi pour vous positionner du coup. Et dans la boîte à outils, je vous ai mis des outils complémentaires par rapport justement à la RQTH dont on a évoqué le sujet en début de webinaire sur le fait de se faire reconnaître travailleur handicapé. Comment est-ce qu'on aborde le sujet ? Vous avez mis un certain nombre de ressources qui peuvent vous aider aussi en interne à votre entreprise avec les salariés qui sont déjà en poste ou même les futurs salariés à venir. Et évidemment, vous avez la page du site Atlas dédiée aux handicaps et la diversité qui se trouve juste ici. On vous a remis les contacts. Alors, vous pouvez contacter votre conseiller emploi et formation qui est votre interlocuteur principal évidemment sur tous les sujets emploi, formation et inclusion, bien sûr. Et on vous a mis également les contacts Artege pour si vous avez envie de creuser les sujets qu'on a évoqués ce matin. Tout le monde est à votre disposition et on sera ravis de répondre tous à vos questions, de faire le lien avec les salariés de l'association Artege. On pourra évidemment faire aussi des mises en lien. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce matin. Vous étiez nombreux à nous suivre et c'est toujours un plaisir. Je vérifie qu'on n'ait pas de dernières questions dans le chat, mais je ne crois pas. Je crois qu'on avait répondu à tout. Normalement, je vérifie. Oui, on a répondu à tout. N'hésitez pas s'il y avait des questions supplémentaires qui vous revenaient. On est à votre disposition. Merci du coup à nos interprètes et à l'équipe Vélotypie d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci à nos intervenantes pour le témoignage des jeunes de Ponto et puis à Servan pour la présentation d'Arpège. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à votre disposition pour parler recrutement inclusif. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501